Alors, le projet de ce livre, il part d'une forme de réticence que nous avons à parler de morale. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu remarquer, dès qu'on parle de morale, on dit oui, enfin éthique. Le mot même de morale a quelque chose de dérangeant, comme si d'emblée, quand on disait morale, on était amené à la leçon de morale, en fait, se faire la leçon. Donc il y a quelque chose de déplaisant dans la morale, il y a quelque chose de pas agréable. Donc c'est mon premier constat, pourquoi le mot même de morale ne nous plaît pas, pourquoi la morale est sans plaisir. Et j'ai essayé d'aller au plus près de l'expérience morale et d'essayer d'écrire ce qui s'y passait en prenant en compte cette réticence. D'ailleurs, mon idée, c'était qu'est-ce que l'expérience morale ? C'est quoi faire le bien ? Ou hésiter entre le bien et le mal ? Et c'est quoi faire le mal aussi ? Et avant même de décrire ce qui se passait, j'ai dû prendre en compte le fait qu'on préfère remplacer le terme de morale par celui d'éthique. Et puis, oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit d'agir moralement ? Et je pense qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que l'expérience morale, c'est une expérience d'hésitation. Tout d'un coup, ça s'arrête. Vous faites tomber un billet, moi, les 50 euros par terre, je vous vois le faire tomber. L'expérience morale, c'est celle-là. C'est qu'il y a un moment d'hésitation plus ou moins long, ça dépend de ma moralité justement. Mais il y a un moment d'hésitation et cette hésitation, elle est fondamentale parce que ça dit quoi ? Ça dit que tout d'un coup, le cours des choses s'arrête. Ensuite, même ce que je suis est suspendu. Si je suis cupide, avare, dans le besoin, si je ne vous aime pas, si j'aime l'argent, etc. Tout ça, c'est comme suspendu et il y a ce moment d'hésitation. Je vais ramasser le billet et vous le rendre ou je vais le ramasser et le mettre dans ma poche. Eh bien, ce moment-là d'hésitation qui semble peu de choses, c'est l'expérience morale fondamentale. Donc, c'est à la fois une expérience qui semble peu de choses mais qui est très riche. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette suspension du cours des choses. Et je crois qu'effectivement, la morale, c'est une expérience de liberté, de libération. Et même de libération par rapport à ce que je suis, par rapport à mon caractère, à mes habitudes, à ma psychologie, à mon histoire, à mes années passées, à mon présent, à mon futur. Tout d'un coup, il y a ce moment absolu qui est, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais agir moralement ? Et puis, il y a aussi quand même l'expérience d'une forme d'obligation ou de contrainte. Je sais ce que c'est que le bien. Je sais qu'il serait bien de ramasser le billet, non pas pour moi, mais pour vous le rendre. Donc, la morale, c'est quoi ? L'expérience morale, c'est quoi ? C'est ce mélange, ce mystère, n'ayons pas peur des mots, ce mystère d'obligation et de liberté. Mais sur le moment, dans ce moment absolu de morale, je sais ce qu'est le bien. Et le bien se donne à moi, non pas comme quelque chose qui est mon plaisir, qui m'est agréable, qui correspond à mes goûts, à mes dégoûts. Non, le bien se donne à moi comme, oui, une transcendance, quelque chose qui me réclame en propre, qui réclame mon geste, mais qui est plus grand que moi, qui est plus fort que moi, qui, oui, qui est transcendant, qui est supérieur à moi. Donc, peut-être que finalement, ce déplaisir qu'on a à utiliser le terme de morale, où on a à faire le bien, renvoie plutôt à une transcendance, quelque chose d'absolu. Il y a le bien, avec une majuscule, le mal aussi, et cette transcendance du bien, qui pourtant me réclame, moi, ici, maintenant, pour exister, eh bien, c'est quelque chose que je pense fondamental dans l'expérience morale. Quand on fait l'expérience du bien, il y a comme des barrières qui cèdent en nous. Il y a comme, comment vous le décrire, il y a une forme de douceur morale. Je n'irai pas jusqu'aux sentiments, effectivement, parce que les sentiments nous limitent beaucoup. Fonder la morale sur les sentiments, il faudrait dire que j'aime d'abord l'autre pour faire le bien, ou que j'aime le bien pour le faire. Donc, je pense que là, il y a une impasse. Mais néanmoins, quand on fait le bien, on sent qu'il y a, oui, des barrages qui sautent, qui cèdent. Et donc, il y a une forme d'attendrissement à l'autre et d'attendrissement au bien. Donc, oui, il y a quelque chose comme une douceur, un sentiment très particulier, une sensibilité très particulière dans le bien, dans la morale. Il y a une douceur morale. Voilà. C'est quelque chose que j'ai voulu apporter à travers, alors ça, c'est un deuxième moment du livre, à travers l'image du héros. Alors, vous allez me dire, ah ben maintenant, le héros, l'absolu, la transcendance, le héros, est-ce que ça ne va pas faire de la morale quelque chose qui est très très loin dans les cieux, ou dans l'idéal et qui est impossible ? Non, parce que le héros n'est pas le super héros. Le super héros, c'est celui qui fait l'impossible. Le héros, c'est celui qui me montre que c'est possible. Et être quelqu'un de bien, parce que c'est le titre du livre, c'est précisément être ce héros de l'ordinaire, de la vie ordinaire, montrer que faire le bien, être ce bon samaritain, ou celui qui va ramasser le billet et vous le rendre, il y a quelque chose d'héroïque, il y a un héroïsme de la gentillesse, il y a une force de la bonté, parce que généralement, on accorde que ce sont les méchants qui ont quelque chose d'inquiétant, d'intelligent, de fort. Ben non, il y a une force du bien. Et qu'est-ce que montre le héros ? Le héros nous montre que c'est possible, et que de fait, on est coupable de l'acheter, parce qu'on ne l'a pas suivi, parce qu'on ne l'a pas fait.